Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce 18 août 2020, 21h du Québec. J'ai le fou rire parce que j'étais en train de regarder l'horloge de la dette américaine. On va aller voir ça ensemble. Si vous voulez avoir le tournis, c'est vraiment le temps. Attachez-vous aux ceintures sur la chaise parce que vous allez tomber sinon. Heureux de vous retrouver, j'espère que ça va bien même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Fermez les yeux, imaginez l'enfer, c'est ce qu'on va vivre. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça va se passer. Avant d'aller voir le bilan de tout ce qui se passe au niveau de cette pandémie, on va aller voir cette horloge de la dette américaine qui est rendue à presque 27,656,000,000. Wow! Par citoyen, 80,760 dollars. Wow! Ça, c'est par citoyen. Par payeur de taxes, parce que ce n'est pas tout le monde qui paye des taxes, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont vieux, ceux qui sont enfants, parce que la dette par citoyen, c'est tout le monde, les 300 quelques 35,000. La population des États-Unis, 330,051,102. Donc, si tu prends les 330,51,102 américains, si tu partages les 27 trilliards, ça donne 80,760 dollars par citoyen. Les payeurs de taxes aux États-Unis, sur ces 330 millions, il y en a 124,346,298, ce qui donne, par payeur de taxes, si on prend ce 27 trilliards, 214,322 dollars de dette que tu as sur les épaules, d'argent qui n'existe pas, que tu n'auras jamais vu de ta vie, dont tu n'as jamais profité, qui est rendu dans la poche de tout le monde, sauf la tienne, puis toi, tu as 214,322 dollars de dette en tant que payeur de taxes. Wow! Les États-Unis, cette année, sont rendus à 5,581,931,600, ça n'arrête pas de bouger ici, là. 643,643 dollars de dépense officielle. Le budget, le déficit officiel du budget fédéral cette année, 2, presque 3 trilliards. Le budget qui est pendant, actuel, c'est ce qu'on pensait dépenser, mais là, on est rendu à 7 trilliards ou presque, puis le déficit de l'année, on est rendu presque à 5 trilliards. La dette par ratio du fameux produit intérieur brut, en 1960, 52,54%. En 1980, on avait ramené ça à 34,64%. En 2000, on était remonté à 56, puis maintenant, on est à 136,6% du ratio produit intérieur brut, dette. Aïe, 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 aïe. Wow! Les soins de santé, 1 trillion, 297 millions, milliards, 425 millions, 370,000,000 dollars. Sécurité sociale, 1 trillion. Les dépenses militaires, on est à 696 milliards, presque 1 trilliard de dollars. Les intérêts sur la dette, 337 trilli, milliards, 337 milliards. Wow! Les intérêts payés maintenant, jusqu'à maintenant sur la dette, les intérêts payés, 3 trilliard 810 millions, 316 millions 230, ça te donne, je te le jure, ça te donne le vertige. Donc, sur de l'argent qui n'existait pas, les banques ont réussi à prêter l'illusion de cet argent-là, mais ont récolté du vrai cash, eux autres, en intérêts. Lui, ce cash-là, il existe vraiment. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler qu'il y a à peu près, en circulation, en existence, ou en pseudo-existence, je voyais l'autre jour qu'il y avait à peu près 300 trilliards de dollars américains, mais qu'il y en a en circulation, vraiment, juste 30 trilliards. Donc, tout le reste, c'est de l'imagination. C'est dans la tête du monde, mais quand ça vient le temps de récolter les intérêts, là, ça, c'est du vrai cash. Parce que toi, tu donnes du vrai cash. Les intérêts par adulte, 14 916. Wow. Pouf. C'est hallucinant. La dette totale des États-Unis, maintenant. US Total Debt. J'imagine que ça inclut tous les autres paliers de gouvernement. 81 trilliards. Aïe, 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 aïe. Saving per family. 24 763 dollars. Ça, c'est ce que, apparemment, ce que les Américains ont en moyenne comme économie. Ce que les banques ont reçu en intérêts, 733 579 822 000 et les poussières. Wow. C'est complètement, quand tu regardes ça, c'est hallucinant. Les prêts étudiants, on en parle souvent aux États-Unis. 1 trilliard, 717 milliards. 327 422 000 et quelques poussières, ça continue à monter. La dette par étudiants, presque 40 000 dollars. 38 865. Sur les cartes de crédit, maintenant, 988 712 355 000 et quelques poussières, ça continue à tourner. Wow. Hallucinant. Et c'est des chiffres qui donnent mal à la tête. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Vous pourrez aller voir ça par vous-même, tous les détails. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, de détails là-dedans, vraiment intéressants. Juste pour te donner d'autres informations, on a 800, presque 900 000 faillites en ce moment aux États-Unis. Wow. Vraiment, vraiment, vraiment hallucinant. Toutes les données sont extraordinairement précises, complètes. Il y en a pour tous les goûts. C'est épeurant. Mais en même temps, tout ça, c'est fictif. C'est la fiction qui dépasse la réalité. Ou la réalité qui dépasse la fiction, je ne sais pas. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada